Salut l'ami ! Merci d'avoir appuyé sur la vidéo et j'espère que tu vas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler des trois interdictions d'un jeune chrétien. On va commencer par parler de la danse. L'interdiction de danser. Ce qui veut dire que si un jour tu décides de faire une petite fête, une petite soirée tranquille avec tes amis et qu'il y a de la bonne musique qui passe, la musique chrétienne, tu serais comme ça. Je te laisse regarder la vidéo par là ou par là, je ne sais pas, mais regarde quand même. Ah, encore merci de m'avoir invitée à ta soirée. Elle est vraiment trop, trop, trop bien. Je vais me servir, ne t'inquiète pas. C'est ma musique ! C'est ma musique, ma musique ! Donnez-moi l'espace ! Oui, je danse là. Regarde mon doigt. Il y a un problème ? Vous trouvez ça absurde ? Je vous rassure, moi aussi. Ok, donc pour parler de la danse, je vais prendre deux passages de la Bible. Le premier, ce sera dans Exode 2, Exode 32, pardon. C'est quand Moïse monte à la montagne, je ne sais pas si ça dit monte à la montagne, en tout cas, il est allé sur la montagne. Il a dit à Aaron qu'il sera donc le chef du peuple d'Israël pendant son absence. Le peuple d'Israël qui voyait que, bon, Moïse tardait à venir, ils sont allés voir Aaron et m'ont dit, écoute, Aaron, on ne sait pas si Moïse est vivant, on ne sait pas s'il est mort. Alors, crée-nous un idole qui a des pieds et qui pourra donc marcher devant nous et nous guider. Et c'est ce qu'il a fait. Ce Vaudor a été donc l'idole du peuple d'Israël. Ils se sont mis à danser autour, à adorer ce Dieu. Et dans la Bible, un peu plus loin, c'est écrit que le peuple d'Israël s'est livré au désordre. Et certains commentateurs disent que le peuple d'Israël a commencé à danser nu autour de cette idole. Et là, c'est devenu une abomination aux yeux de Dieu. Et dans un autre passage, dans ces exodes 15, le peuple d'Israël, Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte. Mais pendant leur parcours, ils ont été poursuivis par les Égyptiens. Et au moment, ils ont rencontré un obstacle, c'était la mer. Du coup, Dieu a ouvert la mer en deux. Et le peuple d'Israël a traversé donc la mer. Et les Égyptiens étaient tellement fous qu'ils voulaient rattraper le peuple d'Israël. Et ils se sont lancés aussi à la poursuite et ont voulu traverser la mer. Sauf que Dieu avait ouvert la mer pour son peuple et pour sauver son peuple. Il a renfermé l'eau. Et les Égyptiens, ils se morts noyés, ceux qui ont voulu traverser. Après ça, il est dit que Marie et d'autres femmes du peuple se sont mis à prendre leur tambour et à taper comme ça et à chanter. Gloire à Dieu, il nous a délivré. Gloire à Dieu, il nous a délivré. En tout cas, ils ont dansé et ils ont chanté à la gloire de Dieu parce qu'ils étaient contents qu'ils ont dansé ensemble dans la joie. Mais ils ont aussi dansé pour une gloire à Dieu. Ok, donc comme tu auras compris, dans le premier cas, Dieu n'a pas pris plaisir. Mais dans le deuxième cas, au contraire, Dieu devait être même en hola en train de danser avec eux, chanter et tout ça. Il dit oui ma soeur. Ah Marie, tu fais bien le petit pas là. On comprendra que danser n'est pas interdit. Mais il faut danser de façon propre, de façon respectueuse. Une façon. De façon respectueuse vis-à-vis de Dieu. Dieu, quand il te regarde danser, il doit dire oui c'est ma fille qui est contente, elle danse. Oui c'est mon fils qui est content, il danse. Et je prends plaisir à cela. Il y a beaucoup d'hashtags. Hashtag connecté. Hashtag maintenant. C'est-à-dire que tu ne vas pas te habiller de façon à mettre ton décolleté, à mettre ton coco short, à mettre des talents. Et puis tu dis, ah non, écoute, regarde bien. Juste là, c'est marqué God. Dieu aime amour. Je ne sais pas parler en relais. Sous-titrage Société Radio-Canada